les gamers ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur watcher of willms et ça y est pour moi c'est un grand moment j'ai enfin passé l'étage 19 du raid d'équipement 3 enfin n'a pas été une mince affaire mais ça y est on est arrivé au bout et l'objectif c'est bien sûr de vous présenter ma team et la meta que j'ai utilisé alors je vous dis tout de suite j'ai pas inventé l'eau chaude je me suis inspiré largement si ce n'est pas qu'à dire en totalité ou en totalité ça sera au jugé de credit gaming qui avait juste posté rapidement cette vidéo là pour justement passer le raid d'équipement 3 étage 19 et ça a fonctionné donc je vais vous présenter effectivement un peu les nécessités les nécessités de cette team comment bien jauger effectivement le déploiement et pouvoir aller au bout alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez bouton rejoindre ou le lien de l'émulateur android ld player tout ça en description de la vidéo ça vous permettra de jouer à tous vos joueurs android préférés sur pc et ça soutiendra la chaîne au passage merci par avance pour votre soutien je propose tout de suite qu'on aille découvrir les champions nécessaires pour cette meta du raid d'équipement 3 étage 19 ensemble c'est parti alors vous le savez la meta est quand même particulièrement compliqué dès lors qu'on arrive des raids d'équipement étage 19 ça commence à devenir particulièrement compliqué alors c'est pas dire qu'il faut nécessairement un champion sans ça vous passerez pas mais on s'en rapproche on s'en rapproche donc moi je vous présenterai rapidement ma team et il ya une petite débloqueuse dans l'histoire qui est une championne sur laquelle j'aurais pas misé au départ et qui qui n'est pas du tout équipé on va parler de dalin voilà dalin que voyez ici l'idée elle c'est uniquement de la montée au niveau promotion 1 puisqu'à partir du promotion à elle va débloquer son auto qui lui permet de restaurer 13 de coups pour tous les alliés toutes les 30 secondes et ça ça va nous aider vous allez constater maintenant elle a aucun équipement les compétents j'avais débloqué un petit peu mais finalement même pour le rebelle auto ça n'a aucun intérêt donc voilà donc elle sachez le elle va être importante dans la team ensuite on va retrouver un vortex classique je rentre pas dans le détail de du champion l'idée c'est que on est un peu de hill voilà on a un seul leader dans l'histoire on retrouve une autre épique très important dolores qui est seulement une éveillée une chez moi mais qui au niveau équipement et pas et pas mal on est à 7982 de boost d'attaque ce qui l'emmène à 11615 d'attaque un peu de vitesse d'attaque un peu d'effet de soin mais bon l'idée c'est qu'elle est de toute façon un max d'attaque on retrouve une eria qui ne va pas être utilisée mais qui va uniquement servir pour justement son rôle ici d'augmentation de portée d'attaque des alliés de faction donc elle elle est obligatoire on va pas se mentir elle est obligatoire vortex peut être remplaçable l'unéria non l'unéria non dans la méta que je vous présentez d'aline on va dire que non on va dire que non sur le papier ensuite vous retrouvez une calypso qui elle peut être remplaçable il faut du gros dégâts mono cible et donc là regardez on est largement au dessus de ce qu'ils font en taux crit l'idée c'est d'essayer d'aller lui chercher quand même pas mal de vitesse elle est à plus 156 la mienne là pas une grosse attaque vous allez voir j'ai mis les seules pièces que j'avais lâché en taux crit regardez les sous-stats sont très vilaines dégâts critiques ici les sous-stats sont très vilaines et attaque bonus ici là c'est un peu mieux on a un taux crit à 24% mais en gros largement perfectible et je l'ai mis en vitesse d'attaque pour l'équipement de base bon après l'artefact je le mis plus à distance et grande plus les dégâts sont élevés vous allez voir ça peut lui servir là dessus mais bon c'est pas nécessaire non donc nous avons calypso nous retrouve donc elle remplaçable par un gros nu coeur mono cible archer c'est possible deux champions qui à mon sens sont partable même 3 on va voir les trois premiers voyeurs au stand-up dans la méta en tout cas je vous présente et ça ne passera pas ces trames on va chercher donc qui chez moi est en attaque et qui ici en nuit terrifiante qui a augmenté les gars 25% pendant trois ans après leur afflégé des coups critiques n'est pas le meilleur stuff pour lui on en est très loin mais voilà on a des stats qui sont pas vilaines on est à plus de 15000 d'attaque 86% de taux crit 156 de dégâts crit il faut quand même un minimum de vitesse d'attaque voilà 30 40 ça me paraît un minimum pour lui pour qu'il puisse faire le boulot silas et lui regarder un vitesse d'attaque ça va être primordial au détriment complètement du dégâts crit et de l'attaque donc là j'ai mis du broken on est attaque bonus voyez mais à systématiquement on a de la vitesse d'attaque qui est dessus et on a effectivement également des pièces ici qui apportent de la vitesse d'attaque que ce soit par l'équipement ou même en sous-stat derrière donc il a plus 340 de vitesse d'attaque le but c'est qu'ils soient le plus rapide possible voyez voyez pourtant on a probablement trop parce qu'on a gagné déjà le max on peut avoir c'est à dire une seconde l'idée c'est qu'il attaque toutes les une seconde allait peut-être 1,1 seconde maximum pour vraiment que ça passe donc là notre silas nécessaire et puis on termine par à de suite bon à de suite pas vraiment de prérequis vous voyez la mienne est clairement pro enfin l'améliorer à de suite une émère championne du jeu et pour autant la mienne est quand même très 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 perfectible on n'est pas trop vilain attaque bonus attaque bonus dégâts crit bon enfin les sous-stat ne sont pas bonnes c'est un moment que je l'ai équipé que je n'ai pas revu fait déjà tellement le boulot comme ça mais pourtant elle mérite clairement envoyé j'ai d'autres champions que j'ai acquis j'ai commencé à mettre des équipements anciens comme c'est le cas là pour à de suite et je devrais en avoir d'autres et que je devrais lui mettre parce que elle le mérite on a de suite ya pas trop trop de prérequis pour elle donc des trames il as à de suite là il ya ça c'est les irremplaçables ensuite on a calypso lunaria irremplaçable calypso peut être remplaçable maul j'ai oublié d'en parler maul alors lui peut être remplacé par azac l'idée c'est que ce soit un champion qui fasse du dégâts de zone voilà et maul là dessus évidemment il fait très bien le boulot voilà le mien est à 75% de taux crit 285 de dégâts crit très clairement en perfectible en attaque mais il fait le job il fait le job bonne vitesse d'attaque aussi c'est un plus à prendre et puis c'est tout c'est tout ce qu'on a les amis sur cette méta là de l'étage 19 si je ne dis pas de bêtises alors on va déjà se lancer un petit raid en auto et après on va essayer de leur déployer en manuel parce qu'évidemment ça va très vite et il va falloir que je vous le représente derrière allez on se lance un petit combat en auto alors l'idée regardez bien on sort d'alignes ici hop elle gagnera le coup elle donnera le coup de compétence calypso en première sur la gauche qui attaque ensuite ça va être autour de silas qui pareil attaque à droite là on met dès qu'on peut on sort d'abord dolores puis à dessus tu es des cas de suite à tuer la bestiaule en haut à droite on dégage à de suite on met cette âme en bas à droite voilà en direction de la visée derrière et là dès que ça commence à arriver à gauche on peut sortir môle donc là ici on ne sent rien de particulier on voit qu'à de suite on pouvait leur ressortir mon sort pas tout de suite et là on va attendre l'ultime de ses trames pour taper à droite alors là par contre ce qui n'a pas été bien fait et même d'ailleurs très en retard là tu t'es ressorti c'était que dès que le boss est terminé il faut sortir silas il faut que si la sorte un mot lui peut faire son ultime quand il le veut là bas en haut à gauche là c'est le cas il faut que si la sorte parce que sans silas et trappe n'arrivera pas à tuer celui ci est là on récupère à de suite ou quoi de suite parce que il a cette capacité à cette capacité à aller se masquer et maul n'a pas besoin de leader alors voilà là on peut avoir un leader si on le souhaite mais moi demande de mon côté il n'a pas eu besoin de leader donc on va essayer de décortiquer ça ensemble je vous ai pas forcément montré les artefacts au tiens c'est mon premier l'activation de l'ultime et dégâts augmentent de 10% de façon permanente plus à jusqu'à cinq fois pas trop mal on va le garder pour dire que c'est le premier il n'y a pas de taux crit ni dégâts crit mais c'est mon premier c'est mon premier alors on va essayer de le défi à nouveau hop et on va se mettre en vitesse fois 1 les amis si besoin on recommencera alors on est en fois hop tout de suite on sort d'alignes là on va attendre dès qu'on est à 12 on va sortir calypso et qui tout de suite grâce à l'unier rien dans la team gagne le petit la petite portée d'attaque que vous voyez qui permet d'attaquer en face ensuite nous allons sortir dès que nous pouvons l'as il va en faire de même et dolores et la regarder hop elle nous a donné les 13 points de compétence dont on avait besoin d'alignes ne nous sert plus à rien ça nous permet de sortir à de suite on va utiliser pour son ultime et des que c'est mort en face on dégage désormais on va attendre ses trames vous voyez là on cligne les vagues et dès que dolores à 100% derrière on va pouvoir lancer dolores et silas et c'est parti on a pu lancer silas avant et nous allons pouvoir mettre maul donc là on voit on a déjà bien baissé la vie du boss on arrive à 44 44 c'est pas mal il nous reste à sortir vortex voilà donc maul a pris des dégâts normalement il en prendra plus donc là vous voyez ça dégage pas mal hein là sur ce boss là on a dit là donc celui qui arrive à droite on va attendre l'ultime de ses trames voilà et dès que le boss c'est terminé on a dit hop on enlève silas donc là volontairement on met pas dessus tout de suite on va garder ses trames et là c'est important voilà qu'il lance bien l'ultime dès qu'il le peut hop et là on va tout de suite terre à de suite tel objectif ça est de récupérer silas qui lui cette fois ci va viser sur la droite le coup suivant on aura déjà utilisé l'ultime d'à de suite on va ranger aussitôt oui c'est vraiment un principe de déploiement bon alors là côté positif c'est qu'elle nous donne des coups de déploiement mais on en a plus besoin on a 15 sur 29 on va surtout avoir des vagues en haut en direction de maule et dès qu'on peut on va sortir silas j'ai l'impression que l'orraine est mieux partie d'ailleurs que sur celui que j'ai réussi voilà donc là ça va être si là c'est ses trames qui vont s'occuper de celui ci voilà donc là on a fait des gros dégâts vous avez vu sur la vague du haut grâce à l'ultime de maule donc là on va pouvoir booster l'attaque de dolores en molle il n'a pas c'est pas qu'il n'a pas été embêté on booste et ça dégage là on va pouvoir attendre un petit peu et remonter à dessus t'en haut et donc l'ultime a suffi je vais prendre peut-être un peu tard mais normalement avec l'ultime d'à-dessus et voilà les amis et une affaire bouclée donc là on est vraiment sur le jeu de je mets et j'enlève je mets j'enlève surtout sur la partie droite avec à de suite silas dès que le bas c'est tombé on l'enlève et on le met vers la direction à droite et ensuite tout roule le record de temps le plus court n'a pas été à mis à jour on va laisser ça comme ça et on va vendre les artefacts et donc là ce qui est positif et qu'on souffre quand même dès lors qu'on passe le 19 l'accès surtout à l'arcana de l'âme partie aléatoire enfin l'arcana de l'âme qui est quand même un des meilleurs sets équipés sur la plupart de nos nukers on a dans le raid d'équipement 2 cette partie là qui est essentielle pour nos healers booster attaque mais par contre sur le raid d'équipement 3 là c'est vraiment pour nos nukers après l'activation de l'ultime et des augmentent de 10% de manière permanente ce qui est plus costaud même si certains champions trouveront leur intérêt sur rugissement infernal ici par exemple les champions qu'on utilise en base de guildes c'est clairement ce type de pièces qu'on va utiliser voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur ce raid d'équipement 3 étage 19 je vais évidemment continuer à essayer de pousser sur les étages supérieurs pour voir ce que ça donne il me reste encore parce que c'est une vraie plaie vu que je n'ai pas les champions le raid d'équipement 1 voilà quand on regarde tous les champions recommandés à part zelus j'ai rien pas de l'azir pas de vierna pas de km est pas d'ajax pas de morigane pas de cerbeus voilà il me reste venoma que pas particulièrement adapté valkyra j'ai pas encore testé là dessus on a et on a ici qui elle bat avec avarice constitue mon pool de 2 comment dire de dommage en zone et voilà avec zelus alors zelus depuis pas très longtemps j'ai récupéré d'ailleurs c'est mon premier artefact exclusif c'est le qui permet l'ultime qui permet de réduire les soins reçus par les ennemis de 30% bon ça ça ne suffit pas je vais pas vous mentir tanner enfin que je le verrouille pour éviter de faire une bidouille un de ces quatre ça ne suffit pas ça ne remplace pas à l'azir voilà les deux les deux ensemble l'azir plus zelus avec son artefact exclusif je suis sûr que j'avancerai bien plus mais pour l'instant ça n'est pas encore passé voilà j'espère que ça vous aura aidé les amis mais les champions sont quand même bien spécifiques il ya probablement d'autres metta avec d'autres champions mais en l'occurrence vous avez vu que la sensée trame à dessus et silas entre autres c'est perdu d'avance en tout cas je parle pour les légendaires mais bon ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres metta donc ne baissez pas les bras j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir passer cet étage 19 c'est enfin fait et c'est prochainement à vous allez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur watch out film n'hésitez pas à commenter cette vidéo je vous le rappelle que j'ai tous les commentaires même si j'ai pas le temps d'y répondre à beaucoup laissez petit pouce bleu qui va bien et puis à très bientôt d'ici là portez vous bien et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur watch out films chaleurs